Messieurs, dames, je peux vous confirmer que Assassin's Creed Shadows va être un flop. Et non, c'est pas à cause de la polémique, mais plutôt à cause d'un trailer qui est sorti il y a à peu près un mois de ça, où les gens de Ubisoft nous auront montré un peu de gameplay entre les deux protagonistes, soit Naoé et Yasuke. Mais le truc, c'est que dans le trailer lui-même, et normalement un trailer, je vous explique c'est quoi, c'est quand on est sûr et certain que notre jeu va être bon et on vous montre justement tous les bons côtés du jeu. Le problème avec ce trailer-là, c'est qu'il est truffé de bugs lamentables. Et d'après moi, ce trailer-là démontre justement le résultat final de Assassin's Creed Shadows. Messieurs, dames, je ne l'invente pas. Même moi, j'ai été super excité à faire cette vidéo-là. Il est comme 7-8 heures du matin chez moi. C'est juste fou. Il faut que je vous le montre. J'ai des notes de mon côté. On va analyser ensemble la vidéo du trailer que je parle. Et on va aller point par point. Vous allez être vraiment, vraiment choqués. Croyez-moi. Donc, le premier bug que je veux parler se situe à 1 minute et 4 secondes de la vidéo, où le katana transperce carrément le dos de Naoé. Et je ne rigole pas. Vous pouvez le voir par vous-même, même que dans cette vidéo-là, je vais essayer de vous afficher l'image plus claire pour que vous puissiez mieux voir. Mais regardez juste ici l'animation. Quand elle met son couteau de cette façon-là, techniquement, elle transperce son dos. Mais encore là, vous allez me dire, mais non, mais ça, c'est pas grave. C'est rien, ça. On est d'accord, vous. Déjà, ça commence mal, mes preuves ou quoi que ce soit. Mais attends, c'est pas terminé. Regarde la deuxième preuve que Assassin's Creed Shadows va être un flop, mon chum. Maintenant, le deuxième point. Si on va à 2 minutes 4 secondes de la vidéo, on peut très bien voir ici un ennemi portant une armure. Et l'armure, elle a plein de neige. On est d'accord. Mais pourquoi est-ce que sur sa tête, en haut de sa tête, il n'y a aucune neige? Ça fait aucun sens. Pourtant, si tu regardes bien au niveau du bas de son casque, on peut voir de la neige. Il se passe quoi avec sa tête, man? Est-ce que sa tête est un four, bro? Est-ce que sa tête, elle fumine tellement, il est tellement stressé? Bon, il a l'air de dormir, mais on dirait qu'il est tellement stressé qu'il fait fondre la neige de sa tête. C'est quand même un peu mauvais. Et là, vous allez me dire, non, mais ça, écoute, c'est rien, ça. Ça se peut ou quoi que ce soit. OK, dans la même partie, regarde ce qui arrive. Ici, on voit quoi? On voit Naoé. OK, on est d'accord. Elle est en train de ramper tel un serpent dans la neige, mais elle n'a pas de neige sur elle. On est d'accord, n'est-ce pas? Regarde bien. Là, elle s'en va toujours en rampant vers l'ennemi. Boum! De la neige! C'est magnifique, non? On peut m'expliquer ce qui s'est passé parmi ce temps-là, ici, ici même? Où est-ce qu'elle est ramper? Tu sais c'est quoi ramper dans la neige? Moi, je sais c'est quoi. Je vis au Québec, tabarnak. Tu sais, au Québec, on reçoit genre 500 cm de neige par année. Je sais c'est quoi la neige. Je suis un expert de la neige. Quand tu rentres dans la neige, tu as de la neige sur toi, je te garantis. Quand il neige comme ça dans la vidéo, dans cette partie-là, tu vois la neige, elle vole dans les airs, tu en reçois à la gueule. Tout ton visage, il est enneigé. On est d'accord. Mais quand on arrive ici, même là, elle n'a pas de neige sur elle, mais là, elle en a plein. Enfin, il faut, il faut que quelqu'un m'explique, bro. Je sais pas. Puis en plus, le jeu a été fait par Ubisoft Québec, donc c'est des Québécois. Et donc, ils sont censés savoir qu'est-ce que ça fait la neige sur ta peau ou sur tes vêtements. Bref. Mais vous allez me dire encore, mais non, mais ça, mais c'est pas grave, ça, c'est rien. OK, j'ai d'autres preuves. C'est pas terminé. Maintenant, on est rendu à ce bug-là. Ça, c'est dans le même trailer de 5 minutes et 49 secondes. Est-ce que vous arrivez à voir quel est le problème dans cette image-là? Non, mais je vais vous aider un peu. Vous voyez l'espèce de porte ici? Vous voyez cette porte-là? Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre avec la porte? Mais elle flotte. Est-ce que vous avez déjà, vous avez des portes qui flottent chez vous? Parce que je suis pas mal sûr qu'au 16e siècle, il n'y avait pas des portes qui flottaient. OK? Ça, c'est un gros bug de level design. C'est très dégueulasse. Mais là, vous allez me dire, non, mais ça, ça va être patché dans des mises à jour, etc. Oui, mais pareil. On s'en fout. S'ils l'ont montré dans leur trailer, qui est genre un produit final pour dire, « Eh, salut, regarde mon jeu tellement qu'il est cool. Achète-le, s'il te plaît, et précommande-le. » Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais attends, c'est pas terminé. Il y en a plein d'autres. On n'a pas terminé cette vidéo-là avant longtemps, mon chum. C'est fou. En 5 minutes 49 secondes, je n'ai jamais vu autant de bugs pour un jeu. Je te jure. Et là, ici, messieurs, dames, on arrive à une partie que j'aime beaucoup, qui me fait très rire, en fait. Yassuke vient de se jeter sur une genre de le foin, là, d'habitude, comme on retrouve dans les Assassin's Creed. Mais si vous regardez ici, sur cette séquence, je veux que vous jetiez un coup d'œil sur l'étui du katana de Yassuke, ainsi que son katana. Et regardez bien le détail. Regardez. Comme ça, vous n'allez pas dire que j'invente quoi que ce soit. Déjà, on peut le voir à partir d'ici, live. Ils viennent se lever. On voit ici exactement son katana dépassé de son étui. Il se lève, il se lève. On voit encore la même chose ici en bas. Il se lève, il se lève. Et on voit encore la même chose ici. Je ne te l'invente pas, bro. Je ne te l'invente pas. Ça, c'est leur trailer, mon gars. OK? Tu comprends-tu? Ça, c'est un jeu quadruple A. Même qu'Assassin's Creed, carrément, avec ce que je vois, ou ce que j'ai vu, ce que je vais vous montrer, parce qu'il y a encore plus de bugs, ça va devenir un jeu centuple A, 5A, du jamais vu dans l'ère du gaming absolu. C'est incroyable. Et ici, messieurs, dames, on arrive à une partie très intéressante de cette vidéo-là qui vous prouve que Assassin's Creed Shadows va être un flop. Et non, ce n'est pas à cause de la polémique. Ce n'est pas à cause que Yasuke, c'est un samouraï noir. C'est juste au niveau des animations, des bugs déjà dans le trailer. Ça va être le produit final ultime d'Assassin's Creed Shadows. Il va y avoir des mises à jour, oui, mais ça va prendre du temps, du travail, etc. Il va être trop tard rendu là. Regardez juste cette image ici. De 5 minutes 13 à 5 minutes 17 secondes, on peut remarquer ici une chose. Le petit monsieur avec son pistolet en haut à droite. Regardez bien. Vous voyez les trucs qui flottent autour de lui? Ce sont ses balles, ses munitions pour son fusil. Si ça, c'est un jeu quadruple A, on est rendu loin, man, dans l'évolution du gaming. Regarde ça, regarde. Ça flotte encore. Et juste une autre chose. Regarde juste l'animation. Regarde le visage de ce mec-là. C'est dégueulasse, bro. C'est horrible. Et regarde là, il vient de tirer une balle. Boum! Sur Yasuke. Et ses munitions, elles flottent encore dans les airs. Donc, tu veux que je te dise quoi d'autre, mon chum? Mais ça ne se termine pas, là. Cette partie-là que je vais vous montrer, messieurs, dames, regardez bien. Là, on voit Naoi qui arrive sur le petit monsieur ici. Il est sur la plateforme. Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre sur cette séquence-là? Portez votre attention maintenant sur la porte ici avec les escaliers. Tu ne remarques pas un truc bizarre? Pour ceux qui sont dans la construction, s'il y en a, on ne construit pas comme ça des escaliers. Regarde la porte, comment elle est mise. Est-ce que tu trouves que c'est droit, ça? Est-ce que tu as déjà vu un truc pareil, man? Si vous avez déjà vu un truc pareil, un escalier, comme ça, je veux dire, comme ça, croche par rapport à la porte, s'il vous plaît, envoyez-moi une photo. Prouvez-moi que vous avez déjà vu ça dans votre vie. Et deuxième chose que tu peux remarquer sur cette séquence-là, le petit monsieur sur la plateforme, il n'y a aucune échelle autour de lui. Ça veut dire le mec, il doit faire du parcours tous les jours. Hé, le pauvre, il va avoir ses genoux brisés quand il va être vieux. C'est dur de faire du parcours à un moment donné. OK? Et une autre chose, on peut remarquer juste ici que les balles flottent encore à nouveau. Tu vois, les balles, elles flottent encore, bro. Je ne t'invente rien. Si c'est le produit final, bro, si ça, c'est leur jeu, c'est Assassin's Creed Shadows, tu veux que je te dise quoi, man? Et regarde la meilleure des choses, mon chum. Regarde ça! Le bug de collision entre les deux personnages. Tu vois-tu? Est-ce que tu vois avec tes yeux? As-tu besoin de lunettes? Comment vous prouver autrement que Assassin's Creed Shadows va être un flop lamentable, mais ce n'est pas à cause de la polémique, encore une fois, je le répète, c'est à cause du produit final du jeu. C'est ça, leur trailer? Imagine! Ça, c'est pour une vidéo d'il y a un mois. Imagine les vidéos récemment. Déjà, ils se sont fait moquer d'eux, Ubisoft, pour l'animation de leur cheval, de plein d'autres choses. Les gars, Assassin's Creed Shadows va être un flop lamentable tel que Star Wars Atlas pour les nombreux bugs, pour les nombreuses animations qui sont dégueulasses et toutes ces choses-là. Mais les gars, le problème avec Ubisoft, là, ils ne prennent plus le temps de faire des bons jeux, de peaufiner et leur jeu, juste de prendre du temps. Ils veulent sortir un jeu à chaque année, déjà juste avec Assassin's Creed. Ils veulent en sortir un à chaque fois, à chaque fois. Je pense maintenant, on est rendu à chaque 6 mois pour un Assassin's Creed. Les gars, chez Ubisoft, prenez votre temps pour finir le jeu. Déjà ça, avec ce qu'on vient de voir dans le trailer, avec tous les bugs que j'ai montrés, moi, si j'étais eux, sincèrement, je repousserais Assassin's Creed Shadows encore plus loin pour le retravailler parce que quand il va sortir, clairement, il va avoir tous ces bugs-là, même voir plus pire encore parce que ça va être un autre monde ouvert ou peu importe, ces conneries-là. Et ça va être un flop lamentable, pas à cause de la polémique, à cause du rendu final de ce jeu-là. Et ça va être un autre flop comme Star Wars Atlas. Je ne l'invente pas, vous l'avez vu de vos propres yeux. Et pour les fans d'Ubisoft, encore une fois, cette partie-là de la vidéo est pour vous. Tu veux me dire quoi de plus, bro? Tu veux prouver quoi? Tu veux les défendre encore? Comment tu vas les défendre? C'est impossible. Tu ne peux pas les défendre. Oui, mais sauf, tu sais, ils vont sortir un patch qui va régler tous ces problèmes-là que tu as vus. Tu sais, n'oublie pas les patchs Day 1, n'oublie pas si. Bro, Star Wars Atlas aussi a reçu des patchs Day 1 et est-ce que ça a réglé quoi que ce soit? Non. Non, le jeu est quand même mauvais, le jeu est quand même dégueulasse à regarder et ça va être la même chose pour Assassin's Creed Shadows. Ubisoft, je t'ai humilié avec ta propre vidéo. Je ne l'invente pas ça, mon chum. Vous êtes tombé de très haut.